Tout est enregistré. D'accord. Tout est enregistré. On n'a pas dit non. Mais pourquoi l'avion n'a pas été enregistré? L'avion qui a transporté les militaires-là. Pourquoi cet avion-là n'a pas été enregistré? Il y a des gens qui disent non. Le gouvernement malin, ils disent que ça n'a pas été enregistré parce que tout cela, c'est pour mentir. Si le gouvernement ivoirait, « Chers frères, ne soyez pas débiles. Alassane Draman Watra vous a-t-il empoisonné? » Il vous a aussi empoisonné l'esprit. Le gouvernement dit qu'ils ont les preuves. Ils ont les preuves dans les mains. Ils ont les preuves. Nous sommes là. Et puis les gens font des vidéos pour dire qu'un avion vient d'arriver. Il y a des militaires dedans. Ils ont un armement très, très lourd. Un armement de guerre. Ce n'est pas un armement de sécurisation des sites. Ils ont un armement de guerre. C'est comme si les gens pattaient en guerre. Voici pourquoi ils ont été interpellés. Parce que ne jouez pas avec la Russie. Depuis les aires. Les gens, ils savaient déjà quelle armement. Les gens, ils savaient combien les soldats étaient dans le cargo. Dès qu'ils s'étaient descendus net, on les a pris. Ils n'ont même pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps de déguerner. Ils n'ont pas eu le temps. Parce que tu es pris en frangard de lit. Tu ne peux plus réagir. Les gens disent non. Si c'était pour aller gâter. Si ils étaient allés gâter. Si ils étaient allés tuer les Maliens. Ou bien faire un coup de tas. Ils n'allaient pas partir comme ça à l'aéroport. Mes chers frères. Dites-vous que. Au Mali aujourd'hui là. Il y a les gens qui sont rélevés de leur fonction. Le gouvernement malien ne le vous dira pas. Il y a les gens qui ont été révoqués. Le gouvernement malien. Ce sont les maliens. Ils ne le vous le diront pas. Parce que. C'est un secret d'état. C'est un secret d'état. Ils disent que ce n'est pas les baguettes magiques. Qu'ils ont su. Qu'il y avait des commandos. Attendez. Chers frères. Voici des gens qui vont sur le territoire malien. Qui disent qu'ils vont sécuriser un site. De l'ONU-Ci. On appelle l'ONU-Ci. Dès que le cagoua arrive. Voici les policiers. Ce n'est même pas l'armée. L'armée régulière du Mali. Voici les policiers qui les cadrillent en même temps. Allez mes gars. Vous êtes venus si tu fais quoi ? Allez me bouger. On les attrape. Tranquille. On les attrape. On les demande. Vous êtes venus faire quoi ? D'abord. Point contrôle. Les gens disent que non. L'avion. Quand l'avion a été enregistré. Je vais vous dire une chose. Oui. L'avion a été enregistré. Lorsque. L'avion est descendu. Ils avaient le liste. Pardon. Excusez-moi. Ils avaient la liste des personnes qui étaient dans l'avion. Mais. C'était suspect. Dans la liste des personnes qui étaient dans l'avion. C'était les mécaniciens. Comme travail. Activité. Il y avait des mécaniciens. Il y avait un jardinier. C'est ceux qui coupent les gazons. Il y avait des danseurs. Il y avait des danseurs. Parmi. C'est-à-dire dans cette liste-là. Il n'y avait pas de militaire. Mais comme par hasard. Les radars russes ont détecté un armement lourd. Parmi des civils. Des danseurs. Des mécaniciens. Des menuisiers. Des je ne sais pas quoi. Mais les gens se posent la question. Les docteurs. Les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils font avec un armement lourd comme ça ? On les arrête. On les demande. On regarde les passeports. Donc c'est écrit danseur. C'est écrit mécanicien. C'est écrit menuisier. Comment cuisinier. Mais on les prend. Et puis on regarde les noms. On vérifie. Et on voit que. Ce soir ça lui a maréjane comme camélon. On voit que ces personnes-là. Sont. Des forces spéciales. C'est-à-dire. Quand on dit forces spéciales. Ce sont des personnes qui sont. Surentraînées. Il y a les militaires qui sont entraînés. Mais il y a les militaires-là. Qui sont surentraînés. C'est-à-dire. Eux-là. Ils peuvent être séquents seulement. Et ils vont déstabiliser. Toute une région. Ils n'ont pas besoin d'être mûl. Parce qu'ils sont surentraînés. Avec l'armement qu'ils avaient. Donc tous ces danseurs-là. Ils avaient pour profession. Danseurs. Ils ont été arrêtés. Les danseurs sont arrêtés. Mais on regarde les danseurs. Ils ont des armes. On regarde les danseurs. Ils ont des treillis. Mais champion. Tu dis que tu es danseur. Qu'est-ce que tu fais avec une lance roquette ? Champion. Et puis on te dit que tu es danseur. Qu'est-ce que tu fais avec... Voilà. Il y a un chauffeur. Merci à toi. Si là. Mais je suis là. Si là. Il y avait même des chauffeurs. C'est dans lui. Il est chauffeur de Baka. Chauffeur de Tassi-Compteur. Il a été arrêté. On regarde à côté de lui. Il y a des lance roquettes. On regarde. Il y a une amémoire vraiment lourde. Qui peut déstabiliser même le Mali. On se pose la question. Mais pourquoi ces personnes-là. Ont dissimulé les professions ? Chers frères. Chers jeunes africains. Réfléchissez. Les Makossos qui pleurent là. Ne les écoutez pas. Parce que ceux-là. Ils sont dans les missions. Ils sont payés pour réagir comme ça. Ces personnes-là n'ont rien à foutre des Ivoiriens. Ils ne sont même pas des Ivoiriens. Parce qu'ils n'ont rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien à foutre des Africains. Tant qu'ils puissent gagner leurs jetons. Tant qu'ils puissent gagner leurs agents. Ils s'en foutent. Merci à toi. Deme-sisse-et-faire. Il y avait un peintre aussi dedans. C'est-à-dire toi tu me peintues dans la maison. Qu'est-ce que tu fais avec Kalash ? Toi tu me peintues dans la maison. Qu'est-ce que tu fais avec Trehi ? Donc ces personnes ont été arrêtées. La partie la plus grave. Lorsque ces personnes ont été arrêtées. On les interroge. Vous êtes venus faire quoi ? Ils disent qu'il y a aussi étudiant. C'est-à-dire toi tu dois attraper le cahier avec Bic. Toi tu es Kalashnikov. Toi tu es étudiant mais tu es Kalashnikov. Électricien. Famille, ne me déconcentrez pas. Je vais rester concentré. Donc famille partagée. L'audience ne montre pas. Partagée. Aya partagée. Aya tequerai fort. Aya tequerai fort. Aya partagée. Aya partagée. Partagée famille. Il faut qu'on dise à ces personnes-là que nous sommes prêts. Aujourd'hui la jeunesse africaine est prête. Soit salué Enke Konate. Lasana Sila. Soit salué Mouta. Soit salué Diara. Soit tous salués famille. Donc la chose la plus bizarre, ces personnes, on les demande, vous êtes venus faire quoi ? Ils disent qu'ils sont dans une mission de relève, de la sécurisation, de l'aménagement. D'abord un, c'est-à-dire, vous êtes venus pour remplacer les personnes qui sont déjà sur le terrain. On dit d'accord, vous êtes venus remplacer les personnes qui sont sur le terrain. Ok, il n'y a pas de souci. Mais, d'abord, il faut avoir, je ne sais pas si, quand vous venez remplacer des personnes-là, vous avez des contrats avec vous et avec l'ordre de démission. Mais, ces personnes-là, ils n'ont pas de contrat avec eux. Ils ont juste une feuille avec eux, un brouillon avec eux, un torchon avec eux, qui leur dit non, ils vont remplacer les soldats. On dit, il n'y a pas de souci. Les soldats que vous partez remplacer là, on les appelle. Ah, on dit, il y a les gens, on appelle l'ONU-Ci. On demande à l'ONU-Ci, il y a des soldats ivoiriens, il y a des soldats qui sont quittés en Côte d'Ivoire, qui sont venus remplacer les soldats qui sont sur le terrain ici, dans la mission de sécurisation de l'aménagement. L'ONU-Ci dit, ah bon, des soldats, ils sont quittés où ? Le Maliens, le Maliens dit, ah, ils sont quittés en Côte d'Ivoire. L'ONU-Ci dit, ah bon, ah non, on n'était pas au courant, mais ils sont combien ? C'est-à-dire, l'ONU-Ci, même quand on vient sécuriser là, ils ne savent pas combien les soldats arrivent. Ils ne savaient pas quand les soldats devaient arriver. Ça, ça fait bizarre. Maintenant, comme nous, nous sommes africains là, nous allons beaucoup réfléchir, peut-être qu'on ne les a pas avertis parce que, vous savez, encore en Afrique là, c'est comme ça, un pays qui est sur le pied, qui est sur un pays de guerre, un pays qui est en guerre. Vous, vous envoyez des militaires là-bas, sans informer le gouvernement, sans informer personne, vous rentrez dans ce pays-là avec des armes lourdes, et vous venez dire, ok, oui, on est venu pour sécuriser un site. Ceux que vous êtes venu sécuriser là, ils disent qu'ils ne sont pas au courant de ça. Automatiquement, le Mali appelle la Côte d'Ivoire, l'état-major. On demande à la Côte d'Ivoire, il y a des soldats, il y a des soldats ivoiriens qui viennent de rentrer au Mali avec un avion ivoirien. Ils disent qu'ils sont venus, ils sont venus dans une mission de sécurisation de l'amnissement. Est-ce que vous êtes au courant ? La Côte d'Ivoire dit non, des soldats ivoiriens, vous êtes sûr qu'ils sont ivoiriens ? On dit oui, oui, ce sont des ivoiriens. Ils disent non, 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 nous ne sommes pas au courant de ça. Pour justifier la bêtise que Alassane Wattra a fait, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent non, c'est une société sous-traitante. C'est-à-dire que ce sont des mercenaires, une société sous-traitante qui est en Côte d'Ivoire là-bas, qui travaille avec l'amnissement. Attendez, des militaires. Des militaires, des commandos, des forces spéciales. Attendez, ils sont sous-traitants. Sinon que nous connaissons la branche armée de M. Photocopie. Excusez-moi. Nous connaissons la branche armée de M. Photocopie. Ce ne sont pas des forces spéciales. Je vous dis, ils nous ont attaqué en 2020. Ces soldats dont les gens veulent parler. C'est-à-dire la société sous-traitante qui devra aller sécuriser, d'après eux, l'amnissement. Ces personnes-là, nous nous sommes battus contre ces personnes en 2020, lors des élections présidentielles. Mais ces personnes-là, dans les CV, ils n'avaient pas de forces spéciales. Dans les CV-là, c'était marqué des personnes qu'on ne connaissait même pas. Mais ces personnes-là se battaient avec des couteaux. C'était des personnes qui étaient droguées à mort, qui tombaient sur nous, qui nous piquaient avec des couteaux et qui rentraient en gousse. Voici la société de photocopie Tenebraïma Ouattara. Merci à toi, Sangaré, Souleymane. Ce sont des personnes que nous connaissons déjà. Ce ne sont pas ces personnes-là qui sont rentrées au Mali. On se demande, parce qu'ils ont tous la nationalité ivoirienne. Mais quand on regarde les noms-là, il y a aussi les Maliens dedans, dans les noms. C'est vrai qu'ils ont la nationalité ivoirienne. Mais quand on regarde les noms, il y a aussi les Maliens. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont tous la nationalité ivoirienne. Si tu as bien fouillé là, ils ne sont pas tous ivoirien. Ce sont des mercenaires recrutés, peut-être au Liberia, peut-être au Burkina Faso, peut-être au Mali même. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, nous allons parler maintenant des choses sérieuses. Lorsque le gouvernement malien finit avec les enquêtes. Lorsqu'ils ont fini avec les enquêtes et qu'ils ont compris que ces soldats qui sont arrivés sur le sol avec l'armement lourd n'est associé à aucun pays. Parce que la Côte d'Ivoire les a rejetés. On demande à l'ONU-SIE, l'ONU-SIE les a rejetés. Donc, ils sont allés faire quoi? Ils étaient dans quelle mission? C'est là la vraie question. Ce que nous retenons, c'est que si c'était en Europe, automatiquement, on allait dire qu'ils sont venus faire un coup d'état. On n'allait pas chercher loin. Mais comme c'est en Afrique, on dit non, il faut les laisser retourner en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont venus, peut-être qu'on ne savait pas, ils ne savaient pas que leurs camarades n'avaient pas encore fini leur mission de sécurisation. Donc, ces camarades qui étaient sur le site-là ne pouvaient pas être remplacés dans les soldats qui sont arrivés là. C'était une erreur. Voici comment nous, Africains, nous allons réfléchir. Et nous allons dire non, c'était une erreur. Ils ont débarqué sans le savoir. Mais le message que je vais lancer à Asmi Goïta, ces personnes-là, il faut les enfermer. En Côte d'Ivoire, nous avons tendance à donner 20 ans de prison à la Sanguatra. Ils donnent toujours 20 ans de prison. Donc, cher président colonel Asmi Goïta que j'ai salué au passage, cher président, 20 ans de prison pour ces personnes-là, tant qu'ils ne justifient pas pourquoi ils sont venus au Mali. Maintenant, les gens qui disent que oui, on ne déstabilise pas un pays par l'aéroport, il faut savoir que l'aéroport du Mali était le site le moins sécurisé. Donc, là-bas, avec leur histoire de sécurisation de l'aménagement, dont l'aménagement elle-même ne savait pas, ces personnes-là pouvaient rentrer facilement au Mali avec l'aéroport et rentrer à l'aide sur les sites et déstabiliser encore. Ou le matériel même qu'ils avaient apporté là, donner ce matériel-là aux terroristes ou eux-mêmes participer aux attaques. Ça, c'est la vérité. Parce que le sol, aujourd'hui au Mali, c'est-à-dire les frontières, les zones frontalières sont plus sécurisées que les zones aériennes. Voici pourquoi ces soldats-là sont rentrés au Mali par l'aéroport. C'est ça qui est la vérité. Pour vous dire encore, parce qu'il y a des gens qui disent non, ils pouvaient rentrer par le sol. Personne ne peut rentrer par le sol. Avec l'armement que possédaient ces soldats-là, une fois rentrés au sol, ils allaient être automatiquement bombardés. On n'allait pas les appeler pour les demander, attends, vous êtes qui ? Vous rentrez au Mali avec un tel armement, automatiquement, on allait les bombarder. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, les gens disent non, que oui, c'est pas un coup d'état. C'est pas un coup d'état, c'était une erreur. Il faut se dire la vérité. Alors ça, on va être échoué, encore, dans ce coup d'état. Un, tout était planifié. Il faut savoir qu'il y a des soldats au Burkina Faso qui sont arrêtés chaque jour. Il y a dit au Burkina, excusez-moi, au Mali, qui sont arrêtés chaque jour dans des opérations bizarres. Il y a des gens qui sont surveillés de près, qui ne peuvent pas faire aujourd'hui des mouvements au Mali. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes, il y a des commandos qui sont infiltrés aujourd'hui au Mali. Ils entendent juste le signal pour réagir. Ils entendent. Mais, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, le Mali, ils ont quoi ? Les Mali ont quoi ? Et puis les Ivoiriens n'ont pas. Et puis les Ivoiriens vont attaquer le Mali. Les Mali, ils ont tout. Je vais vous le dire. Si c'est côté armement, aujourd'hui, lorsqu'on prend les dix premiers armés de l'Afrique, le Mali se retrouve parmi les dix premiers. La Côte d'Ivoire est parmi les trentièmes, les vingt-cinquièmes là-bas. Donc, en matière de guerre, la Côte d'Ivoire ne peut pas faire la guerre aujourd'hui avec le Mali. Parce que le Mali est surarmé que la Côte d'Ivoire. Ne comptez pas sur la LICON, c'est-à-dire la base militaire française qui se trouve en Côte d'Ivoire là-bas, pour vous justifier, pour dire non que la Côte d'Ivoire est puissante. Non, non, non. Ces soldats français qui se trouvent en Côte d'Ivoire, qu'on appelle LICON, aujourd'hui, ne peuvent pas réagir s'il y a un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Normalement, ils devaient réagir, mais ils ne peuvent pas réagir. Puisque le Mali aussi a signé un contrat militaire avec la France. Pardon, excusez-moi. Le Mali a signé un contrat militaire avec une coopération militaire avec la Russie. Donc, étant en Côte d'Ivoire, s'il y a un problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que les soldats français réagissent, les Russes vont réagir. Et côté armement, vous savez que la Russie est dix fois plus armée. Donc, la France ne peut pas oser faire la guerre à la Russie. Donc, si vous cherchez par là aux Maliens, en pensant que la France va réagir, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Regardez l'Ukraine. Les gens ont beaucoup parlé. Même les États-Unis, la grande puissance de ce monde, a beaucoup crié. Mais lorsque la guerre a commencé, ils n'ont pas bougé un doigt. C'est ça qui est la vérité. Puisque côté armement, aujourd'hui, le Mali est plus armé. J'enlève même. J'enlève la Russie dans la coopération. Je prends simplement le Mali. Le Mali est plus armé que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Mali peut rester depuis le Mali et frapper des sites en Côte d'Ivoire. Des sites militaires. Je vais vous dire la vérité, chers frères. Le Mali peut rester au Mali et frapper la Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire ne peut pas rester en Côte d'Ivoire et frapper le Mali. Il y a des gens qui disent non, c'est ton pays, ne fais pas ça, ton c'est ton pays. Hé, chers frères, c'est mon pays, mais ce n'est pas mon président. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est contre Alassane Draman Ouattara et non le peuple ivoirien. C'est lui qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. C'est contre cette personne-là que nous nous battons. C'est monsieur qui a pris, un, les politiciens maliens pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Qu'il a nourri là-bas, et depuis la Côte d'Ivoire, ces politiciens-là s'élèvent, vous disent non que, oui, nous sommes présidents du Mali. Sans que ce président-là ne parle, mais vous voulez qu'on dise quoi. D2, parlons des élections au Mali. Je me pose la question de savoir, quelle est la constitution du Mali ? Que dit la constitution du Mali lorsque le Mali est déstabilisé ? Est-ce que le Mali a l'autorisation d'aller aux élections quand le pays est déstabilisé ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la constitution disait que, tant que le pays n'est pas stable, il n'y a pas d'élection. Donc je ne sais pas si c'est pareil au Mali. Mais si c'est pareil au Mali, moi j'aimerais dire à Asim Goïta, qu'il faut appliquer cela. Parce que le Mali n'est pas stable. Aujourd'hui, les gens essayent de mettre la population malienne en conflit. Pour une histoire d'élection, chez peuple malien, c'est pour ça que je vous dis, appelez-moi les maliens, appelez-moi la jeunesse malienne. Je vais vous demander deux choses. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, une élection présidentielle va changer au Mali ? Si, aujourd'hui, on dit, il y a une élection présidentielle au Mali, vous allez partir aux élections, vous allez élire le président. Donc, quand vous allez finir d'élire un président-là, qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qu'il va faire pour vous ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que ce président-là va-t-il arrêter la montée des terroristes ? Est-ce que ce président-là va-t-il se battre pour la souveraineté du Mali ? Posez-vous les vraies questions. Mais qu'est-ce qu'une élection peut changer en ce moment-là ? Dans la période où nous sommes, c'est-à-dire, nous sommes dans des périodes troubles, qu'est-ce qu'une élection peut changer au Mali ? Puisque le Mali n'est pas stable, qu'est-ce qu'une élection peut changer ? Rien du tout. Rien. C'est encore des morts que vous allez créer. Parce qu'à chaque fois, en Afrique, il y a une élection, il y a bagarre, ça finit par des morts. Donc, chers frères, posez-vous la question. Parce que les gens vous mettent la pression. La France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils vous mettent la pression. Le président Gagné, il a des problèmes. Il est dans le problème, donc je ne vais pas le citer. Donc, Sénégal, Côte d'Ivoire, CDAO, France, ils vous mettent la pression. Allez-y aux élections. Allez-y aux élections. Posez des questions à ce président-là. Mais si on va aux élections-là, qu'est-ce que ça va changer dans notre pays ? Parce que celui qui est là, là, est-ce qu'il m'attraite les Maliens ? Non. Est-ce qu'il arrive à sécuriser le Mali ? Oui. Est-ce qu'il se bat pour la souveraineté du Mali ? Oui. Est-ce qu'il se bat pour le développement du Mali ? Oui. Est-ce qu'il se bat pour le peuple malien ? Oui. Non. Si vous le changez, là, celui qui va venir, là, est-ce qu'il va faire pareil ? Celui que vous allez venir, là, même, là, qu'est-ce qu'il va faire pour vous ? Samba, mon élément, soit salué. C'est ça, la vraie question. Donc, vous êtes pressé pour aller aux élections. Si c'était moi, celle-là, Asim Migoïta, le Mali n'est pas stable. Ce n'est pas une période propice pour aller faire des élections. Il faut repousser ces élections-là. La CDI peut rien faire. La CDI peut rien faire. Vous vous amusez. Voici, regardez, aujourd'hui. La CDI a-o parle, non ? La CDI a-o parle. Qu'adio de la soit salué. La CDI a-o parle. Au Burkina Faso, Blaise Kompavri a été condamné à Pépétuité. On dit qu'il a tué Thomas Sankara. Et c'est vrai. Il a tué Thomas Sankara parce qu'après la mort de Thomas Sankara, non seulement où Thomas Sankara était tué, il était sur le site. C'est lui qui dirigeait les opérations. Ensuite, c'est lui qui a pris le pouvoir. C'était un militaire. Blaise Kompavri, il a dirigé le Burkina Faso pendant combien de temps ? Après la mort de Thomas Sankara. Blaise Kompavri, aujourd'hui, il y a des Burkinabés qui disent que Blaise Kompavri a bien dirigé le Burkina Faso. D'accord ? Mais Blaise Kompavri, est-ce que c'était un civil ? C'était un militaire. Alors, pourquoi ne pas laisser Assimi Goïta essayer d'aider le Mali jusqu'à ce que tout se calme ? Parce que on vous pousse, jeunesse malienne, on vous pousse pour mettre la pression à Assimi Goïta et puis vous continuez à mettre la pression à Assimi Goïta. Sois salué Nabol. 24 ans, Traoré Hamza pendant 24 ans, Blaise Kompavri a gouverné. Pourtant, c'était un militaire. Blaise Kompavri, c'était un militaire. Ce n'était pas un civil. Lorsqu'il a déconné pour le Burkina Faso, c'est là qu'ils ont chassé. Est-ce qu'Assimi Goïta a déconné ? Est-ce qu'Assimi Goïta n'exence pas vos voeux ? Est-ce que quand vous dites Assimi Goïta faire ça, va avec la Russie ? Est-ce qu'Assimi Goïta ne va pas avec la Russie ? Lorsqu'on demande à Assimi Goïta de quitter telle organisation, le G5, est-ce qu'Assimi Goïta n'a pas quitté le G5 ? Lorsqu'on dit si la CEDEAO ne revient pas sur les raisons, il faut quitter la CEDEAO. Lorsqu'Assimi Goïta dit ok, automatiquement, la CEDEAO dit d'accord, on enlève les sanctions. Est-ce qu'Assimi Goïta ne fait pas ce que vous voulez ? Peuple malien. Les histoires d'élections où vous voulez aller, c'est pour aujourd'hui que je le dis, ça va encore créer plus de troubles. Le pays, quand on dit élection, il n'y a plus de président. Normalement, je ne sais pas, c'est le président de l'Assemblée Nationale qui doit diriger le pays. Est-ce que ce président de l'Assemblée Nationale, aujourd'hui, on peut avoir confiance en lui, mais je ne sais pas c'est qui, mais si c'est un civil, chers frères, vous êtes en paix, si jamais c'est un civil, vous êtes en problème. Chers frères, je vais conclure parce que je n'ai pas fait une heure. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre avec le Mali. Et je ne souhaite pas une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce que je souhaite, si Alassane Ouattara déconne là, il faut le chicoter. Oui, oui, oui. Si la Côte d'Ivoire persiste à déstabiliser parce que les gens pensent que non, ce qui s'est passé hier là, c'est tout, c'est dimanche là, ce qui s'est passé, c'est fini quoi. Non, 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 les gens vont continuer à déstabiliser. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit que depuis la Côte d'Ivoire, vous, quand vous regardez mes vidéos, je le dis toujours, tout est organisé et planifié depuis la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire, excusez-moi, je peux dire Alassane Ouattara, mais je suis oublié de dire la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la France, ce n'est pas la France même qui a un problème avec nous, mais ce sont les politiciens français. Mais c'est une habitude de dire France. Donc, c'est une habitude aussi de dire Côte d'Ivoire. Donc, si la Côte d'Ivoire essaie de déstabiliser le Mali, on va le calmer tranquille. Asimiguita va jouer tout ce rôle. Il y a des gens qui disent que je suis malien. J'ai la 7. Aujourd'hui, je suis malien. J'ai la 7. Je suis malien. Je suis ivoirien. Je suis burkina beo. Je suis africain. Je mène cette lutte-là. Je vais mêner le combat pendant longtemps. C'est pour aujourd'hui, vous allez me dire que je suis malien. Je suis malien il y a longtemps. Voilà. Je suis ivoirien il y a longtemps. Je suis africain il y a longtemps. Regardez ma peau. Donc, si la Côte d'Ivoire s'amuse, Asimiguita, vous avez les moyens nécessaires pour frapper tous les sites militaires de la Côte d'Ivoire. parce que les soldats ivoiriens sont des malades. Sois salués, mesques, mesques. Les soldats ivoiriens sont des traites. Les soldats ivoiriens sont des peureux. On leur donne 200 francs ces femmes qui sont dans les têtes. On leur donne quelque chose ces biens et femmes qui sont dans les têtes. Soldats ivoiriens. Donc, ce n'est pas tous les soldats ivoiriens. Il y a des vrais soldats ivoiriens qui sont là mais qui ne peuvent pas réagir parce qu'ils n'ont pas de soutien. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire s'amuse, il faut décréter ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire et puis vous frappez les sites. Je sais que ça ne va pas arriver. Non, mais ça ne va pas arriver un jour parce que je confie sur la Russie. Si la Côte d'Ivoire va continuer à déstabiliser le Mali, il faut les chicoter, il faut frapper les sites militaires. Le reste, nous, on gère. Ce n'est pas un problème. Et puis, on sait où ils sont.